Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. 4 bouteilles sont dissimulées sur la carte et chacune d'entre elles vous permettront de stocker des faits à l'intérieur. Grâce à celle-ci, vous aurez la possibilité d'être ressuscité en cas de mort avec quelques cœurs supplémentaires. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que ces bouteilles peuvent être acquises relativement tôt dans le jeu. Allez c'est parti ! A proximité du village du sud, donc dans la forêt du sud, ici à cet endroit précisément, se trouve une entrée et au bout se trouvera donc notre première bouteille. Ici nous tombons sur cet ennemi là pour le vaincre, l'oursin. Et voilà, et là on le mémorise. L'écho de Lumisole. Et ici on peut foutre le feu, allez voir. Là on utilise le Lumisole pour l'allumer. On n'aurait pas pu avancer. Et là se trouve le coffre. Avec notre première bouteille. La qu'on a fait. Avec votre première bouteille, ici, votre première fait à cet endroit. Toujours dans la forêt du sud. Alors pour la récupérer, c'est très simple, on saute dessus tout simplement. Vu qu'on a un espace vide. Et voilà. Ainsi, on a une protection supplémentaire. En cas de mort. A cet endroit, au village Cocorico, ce PNJ, on y parle. Et là donc il va falloir aller chercher toutes les cocottes. Donc ça doit vous rappeler vraiment Ocarina of Time. Sauf que là c'est beaucoup plus simple puisqu'il y a beaucoup moins de cocottes à ramasser. Vous ne pouvez pas les attraper avec le pouvoir. Donc on va être obligé de faire ça comme ça. Ici il faut monter au niveau du moulin. Donc là plusieurs approches possibles. Je vais utiliser le Mega Blum. Ça en fait trois. Là, ça en fait quatre. Et enfin la dernière, elle est là. Et voilà. Et on est en récompense. On a bien souci. Un peu à contrer. Ici, à cet endroit, au village Cotier littéralement. Il y a un PNJ. Celui-ci. On va lui parler. Donc là il nous demande si on a vu un navire. Effectivement, on l'a vu. Et en soi, je vous le dis comme ça. Parce que malheureusement, je l'ai déjà fait à l'intérieur de ce bateau. Donc toutes les étapes, vous allez les voir ici. Je vous les montre tout de suite. Ici, à cet endroit, se trouve un bateau. Et c'est justement là qu'on va se rendre. Afin d'être un petit peu plus à l'aise, je vous conseille quand même d'y aller avec les Palmes Zora, ainsi que les Kai Zora. Donc je vais les équiper tout de suite. Et on se rend sur place. Nous avons des ennemis à proximité. Afin d'être un petit peu plus à l'aise, on va faire le ménage. On peut utiliser éventuellement le Morquin. Lui. Ensuite, on se rend sur le bateau. Et là, vous voyez, il y a une trappe. C'est louche. On peut l'arracher. Et donc, on va pouvoir se rendre dans le bateau. Alors sachez que le bateau est immense. Beaucoup plus grand que ce qu'on voit là. Je vous conseille d'avoir des échos assez solides. Moi, je vais littéralement utiliser lui. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un écho aussi fort. On va dire que ce genre d'échos, comme le Moblin Épée niveau 3, le Dark Knight niveau 3... D'ailleurs, j'ai fait différentes vidéos sur ces échos-là. Je tisse le Linel. A cet endroit, voilà, un passage. Notez qu'il y a également beaucoup de ressources. N'hésitez pas à casser toutes les caisses pour récupérer un maximum de ressources. Là, pareil, beaucoup d'ennemis. Un petit coffre à cet endroit. Voilà, pourquoi pas. Là, on se rend dans l'eau. On va utiliser le morquin. Pareil, concernant les items pour pouvoir se déplacer plus vite dans l'eau et plus longtemps, j'ai fait une vidéo dessus. Un coffre. C'est toujours ça de pris. Attention, plantes carnivores. On monte. Ici, on aurait besoin du méga blam. De toute façon, il est quasiment sûr que vous l'avez. On ramasse le petit coffre. C'est toujours ça. Et là, passage pas évident. En fait, il va falloir faire en sorte que la statue, elle vienne retomber sur l'interrupteur qui est à gauche. Là, on va utiliser différentes plateformes. On peut teaser un lit, une table, tout ce qui flotte en fait. Même des caisses en bois d'ailleurs. Voilà, là par exemple. Et là, on l'attrape. On saute sur la caisse. Voilà. Et voilà, c'est chose faite. Ce qui a pour effet de faire baisser la grille. Là, beaucoup d'ennemis. Il faut des échos. Là, un linel. Il faut faire le ménage. Alors, si vous voulez être relativement efficace quand vous attaquez des échos, c'est de les locker d'abord. Je vais vous montrer. Vous voyez, je le lock. On se rend ici. Et dans cette pièce, à notre gauche, se situe un mini-boss. Alors, moi, j'espérais vraiment qu'il s'agirait en fait d'un écho. Malheureusement, vous allez voir, on va trouver autre chose. Donc là, il va vous falloir des échos justement relativement puissants. Et voilà. Cela doit vous rappeler des souvenirs. Cela doit vous rappeler, dans Ocarina of Time, Barinad. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose, sauf que là, ce sera un petit peu plus facile. Parmi nous. Et là, on met le paquet. Oh, de l'autre. Et voilà. Et ici, se trouve un fragment de cœur, ainsi qu'énormément d'argent. Vous avez remarqué le petit rubis violet. Et surtout ceci, le fragment de cœur. Voilà, donc une fois que c'est fait, et bien normalement, vous revenez lui parler, il vous remettra ceci. Mais comme là, tout ça a été fait dans la foulée, donc en plus du fragment de cœur, voilà, vous allez obtenir ceci, un flacon de fée. On l'active. Et voilà, cela fait un de plus. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous en êtes là, vous pouvez le faire de n'importe quel ordre, mais il se trouve que voilà, j'ai activé celui-ci. Et grâce à ça, en fait, au bout d'un certain temps, voilà, on peut obtenir le flacon de fée. C'est ici que l'on obtient, en fait, avec lui, qu'on obtient le dernier flacon de fée. Pas le dernier, si on récupère le dernier. C'est grâce à ce petit bonhomme-là qu'on a le dernier flacon. Ceci conclut sur cette vidéo, en espérant qu'elle vous a été utile. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501